... Merci beaucoup pour votre attention, votre affection, votre passion même à cette chaîne perfecte télévision. L'émission avec Alain Boulogio a été largement suivie. Merci beaucoup également pour cet amour. Beaucoup d'appels, les gens de la diaspora comme ici au niveau de la République. Nous sommes à Kinshasa, nous aimons à partir de la commune de Gombe perfecte télévision. L'actualité reste dominée par la ville de Kinshasa où il y aurait une sorte de guéguerre entre un prétendu guéguerre, j'ai mis ça comme ça. Nous allons avoir beaucoup de se déposer avec notre invité, prétendu guéguerre entre le gouverneur Jantini Ngobila et son adjoint, Jepoko Moulumba. Il y a également une autre actualité, les FRDC alertes sur une annonce de l'armée rwandaise qui voudrait, en tout cas dans les prochains jours, faire incursions ici en revue démocratique du Congo sous prétexte d'attaquer les FDLR. Voilà, il y a ADF, FDLR, beaucoup de choses comme ça. Sous prétexte d'attaquer les FDLR. Nous allons parler de ça. Du côté rwandais, ils ont dit que c'est faux ce que dit l'armée. Nous allons parler de ça avec Gautissé. Pourquoi ne pas revenir sur ce qui se passe également au niveau des provinces. Hier, on a célébré, il y a eu une messe, messe de réquième, voilà les termes, messe de réquième en mémoire bien sûr des chérubins au Kende par le cardinal Lambongo. Beaucoup de choses se sont dites là-bas. Pour le cardinal Lambongo, c'était prémédité. Il y avait également le point de presse de la Cour constitutionnelle, les enquêtes. Ils ont donné les premiers éléments, mais les enquêtes se poursuivent. D'ici là, les enquêteurs et les experts internationaux se rendent. Nous allons prendre tout ça avec Gautier Sey, patron des Nétic News, également journaliste et analyste politique. Nous allons parler de tout ça. Merci beaucoup. Pourquoi n'est pas à parler également de ce qui se passe ? Parce que l'actualité est aussi légère de la francophonie. Il y a eu des dénonciations de la part de l'équipe Burkinabé. Et là, après, on a vu la réaction du directeur national des aides de la francophonie. Et on a également vu la deuxième communication de ses coachs Burkinabé. Nous allons prendre les touts. Avec Gautier Sey, que je salue. Gautier Sey, je pense que vous allez bien. Merci. Bonjour, cher ami. Merci pour l'invitation, l'opportunité. Bonjour à toute l'équipe technique, à ceux qui nous suivent. Je me porte bien. C'est vrai qu'on tient encore les coups, malgré les conditions dans lesquelles nous vivons, malgré les pressions avec lesquelles nous travaillons. Mais bon, on essaie de tenir et de faire avec. Il n'y a pas de choix. Alors, Gautier Sey, d'entrée déjà, comme vous m'aviez déjà coupé l'herbe sur les pieds, vous, vous êtes un journaliste d'opinion et également depuis très longtemps, des journalistes qui s'est dit engagés, des journalistes de combat, ici à Arbulon, au 4 du Congo. Les combats restent les mêmes sous l'ère Kabila et sous Félix Tshisekedi, ou bien le combat est plus difficile sous Félix que sous Kabila, ou bien le combat sous Félix est très faible ? Ici, il faudrait d'abord contextualiser ce langage-là. Journaliste engagé, journaliste combat. C'est quoi d'abord cette histoire des journalistes engagés, je pense que c'était combat. C'est tout simplement les gens qui se battent pour les valeurs. N'est-ce pas ? Et l'engagement ou le combat, c'est pas seulement dans le journalisme. Il y a des policiers, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des administratifs qui sont aussi dans les combats. N'est-ce pas ? Il y a de ceux-là qui ne veulent pas se faire corrompre, qui font leur travail bien. Il y a de ces policiers-là qui n'arrêtent pas les gens n'importe comment. Il y a de ces OPJ-là qui ne jugent pas les gens n'importe comment, qui n'auditionnent pas les gens n'importe comment. Il y a de ces magistrats-là. Donc, dans tous les secteurs, n'est-ce pas, de notre pays, on retrouve des gens qui sont animés, n'est-ce pas, de la bonne foi, qui sont animés de cette volonté-là de faire avancer les choses. C'est-à-dire, les gens qui disent non au clientélisme, au népotisme, à la corruption, au détournement, mais aussi des gens qui pensent que la méritocratie doit prendre réellement sa place. Il ne peut être quelque part que celui qui le mérite. C'est pas parce qu'il est ton frère, il est ta soeur qu'il faut nécessairement faire d'elle ou faire de lui Y ou Z. Donc, voilà un peu, c'est ça les combats. Mais malheureusement, depuis un moment, les gens ne cherchent pas à désorienter cette appellation-là. Non, ça n'existait pas. Ici, on ne se bat pas contre les individus. Ici, on combat les antivaleurs, on critique les antivaleurs et on dénonce, n'est-ce pas, les antivaleurs. Donc, les combats ici, c'est tout simplement la lutte pour un pays des valeurs. Donc, ce qui est à dire par rapport à ta question, est-ce que sous Kabila et aujourd'hui, est-ce que les combats sont devenus difficiles aujourd'hui ? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est quand même devenu un peu difficile. Il faut les reconnaître. Sous Kabila, c'était un vent qui a commencé avec nos aînés, qui nous ont inspirés. Et c'est vrai, il y a eu un peu de pression sur eux, mais il n'y a pas eu vraiment cette intention ou cette volonté manifeste, n'est-ce pas, d'étouffer, de faire taire toutes les voies. Actuellement, il y a une volonté manifeste. Il y a vraiment une forte volonté d'étouffer toutes les voies contrées. La preuve est là. Vous allez voir que toutes les grandes gueules du combat sont presque aujourd'hui imposées au silence. Je peux vous en citer. Il y en a qui sont en clandestinité, il y en a qui ont été arrêtés pendant autant de mois à la nerf, libérés et puis ils sont sommés de ne plus reprendre les combats. Il y en a qui ont été enlevés, notamment moi-même. Il y a des plaintes à tout moment contre les journalistes. Donc, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'opinion n'est plus respectée. Donc, j'ai l'impression que nos amis qui prêchaient hier la liberté d'expression, nos amis qui étaient hier forts dans les critiques, forts, n'est-ce pas, dans les dénonciations, ils ne sont pas aujourd'hui préparés à accepter. C'est aussi les dénonciations et les critiques des autres qui sont en train de les observer pendant qu'ils dirigent. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours dit, souvent, les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est quand même extrêmement grave. Il faudra que ça s'arrête parce que ça ne peut pas venir du régime du fils du sphinx délimité. Parce que ces régimes, c'est forgé, n'est-ce pas, au nom de la liberté de l'expression et de l'opinion. Donc, papa Étienne Tissérit était libre d'esprit. Il disait tout ce qui lui venait dans la tête, mais bien sûr, en restant, n'est-ce pas, dans le respect des lois de la République. Alors, Gauthier Tissé, on prend l'actualité prédominante. Les FRDC portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale, qui est dans un communiqué diffusé, c'est 18 juillet 2023. Les 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR Barfoka contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, les FRDC déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des RDF et l'air lacais du M23, les forces loyalistes se réservent les droits de répondre très vigoureusement. Alors, Gauthier, c'est vous étant un journaliste, un brillant analyste, un brio même des gens qui vous apprécient énormément. Quand vous aviez appris cette nouvelle, ce communiqué, cette annonce de l'armée des FRDC par son porte-parole Sylvain Ekengé, comment avez-vous observé cela? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai que le Rwanda a réagi en disant que c'était faux, cette annonce des FRDC s'est communiquée. Mais comment vous observez ces climats? Mais déjà, d'entrée de jeu, je me demande, est-ce que les FRDC sont là pour dénoncer, pour alerter, ou ils sont là pour protéger? Mais c'est pour informer l'opinion tant nationale qu'international. Est-ce que... Est-ce que c'est les rôles? C'est vraiment les rôles des FRDC. Ça, c'est la question qui t'arrote un peu ma pensée. Mais ça a créé un peu de panique, hein? J'ai vu des gens s'exprimer. Voilà. Voilà. Des communiqués comme ça, des alertes comme ça ne peuvent que créer la panique. Parce qu'ils sont censés nous sécuriser, protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Ils commencent à alerter. Ils jouent maintenant les rôles de la société civile. Ils jouent maintenant les rôles du ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, on se pose la question, qui sont là maintenant pour protéger la population? Moins que ça soit pour créer la dissuasion. Si c'est pour créer la dissuasion, détourner l'ennemi de ses ambitions, tant mieux. Mais je pense que ça ne devait pas être les fards d'essai qui devaient alerter l'opinion nationale et internationale. Ça devait peut-être être d'autres canaux de communication. Parce que les pays où l'État a beaucoup de canaux, n'est-ce pas, de communication, nous avions la diplomatie, nous avions les ministères des Affaires étrangères, nous avions aussi au sein du ministère des Affaires, au sein du ministère de Défense, j'allais dire, il y a aussi toute une structure, n'est-ce pas, de communication. Il y a même les portes et les paroles, même du gouvernement. Ils savent comment ils peuvent communiquer. Donc les fards d'essai doivent être, c'est comme si vous demandez aux fards d'essai d'être à la fois à la protection, mais d'un côté aussi être comme des annonceurs ou des lanceurs d'alerte. Ça ne va pas. Donc ici, je suis en train d'interpeller nos soldats qui sont au front d'être concentrés, de ne pas se laisser faire avec des communiqués comme ça. Ils doivent être là, concentrés. Quand ils ont une information, ils doivent se positionner pour barrer la route à l'ennemi. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo sera toujours attaqué. Le Congo sera toujours envié. Donc nous devons avoir, n'est-ce pas, les fards d'essai et la police à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux. Les enjeux, aujourd'hui, nous régorgeons aujourd'hui presque toutes les richesses du monde. Et c'est les grands pays qui sont enviés et tout le monde veut voir le Congo être divisé comme le Soudan. La balkanisation, c'est toujours sur la table des négociations ou des discussions de certains grands pays du monde. Donc nous ne devons pas être là en train d'alerter, en train de dénoncer ou en train de se plaindre, mais nous devons préparer notre armée, notre police à être à la hauteur, n'est-ce pas, des attaques qui sont en train d'être menées contre nous et qui seront menées contre nous parce qu'on ne sera jamais libre. La plus belle femme du monde, on ne la laisse jamais tranquille. Elle est tout le temps dérangée par les dragueurs. Donc les Congos, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est les grands pays qui vont jouer un grand rôle en Afrique, mais dans les mondes, dans les jours à venir. Et les pays régorgent toutes les richesses du monde. Tout ce qui est recherché ailleurs, les Congos en a. Donc c'est tout à fait normal que nos détracteurs continuent jusqu'à ce jour de peaufiner des stratégies pour balkaniser notre grand pays. Et alors, il faudra que nous ayons un gouvernement sérieux, responsable, capable, n'est-ce pas, de se rendre compte, n'est-ce pas, du danger, mais aussi du rôle que nous devons jouer dans les jours à venir dans ces mondes pour préparer la jeunesse, préparer nos forces armées, préparer notre police à être présente et à répondre le moment venu, n'est-ce pas, aux attaques ou aux provocations de nos détracteurs. Alors, Gauthier Sey, on essaie un peu de faire des projections. Si cela arriverait, comme l'armée vient de dire là, les FRDC disent que non, ils vont également attaquer les Rwandais. Vous pensez que comme je vois sur les réseaux sociaux, des gens estiment que ce sera l'occasion, une opportunité d'en finir avec les Rwandais, de faire des frontales. Est-ce que vous voyez les gouvernements, c'est vrai que l'armée a parlé, c'est dans ses missions, mais est-ce que vous voyez les gouvernements dans cette logique de faire les frontales face au Rwanda si cela arriverait ? Je ne pense pas parce que le commandant suprême avait déjà donné son point de vue concernant la question de la guerre. Il vous a dit que c'est la dernière option et que lui n'opte pas pour la guerre et que lui, c'est d'abord la diplomatie. Au niveau des commons, il a dit ça. Même ici, il a dit ça lorsqu'il était en face de sa porte-parole. Donc l'option de la guerre, il faut déjà élaguer cette option-là. Mais là, l'armée dit qu'ils vont... Non, il ne faut pas suivre cette alerte-là parce que plusieurs fois, nous avions été attaqués. Notre secours a été attaqué. Plusieurs fois, ils ont... Il y a déjà comme l'intention des RDF ici, non ? L'intention des RDF, ils ont plusieurs fois attaqué nos positions. Le chef lui-même l'a dit dans son adresse face à sa porte-parole. Mais ils n'ont jamais réagi. Donc nous comprenons ici que quelque part en interne, je ne sais pas c'est quoi la stratégie, mais lui-même, le commandant suprême a dit qu'il n'opte pas pour la guerre, il veut la diplomatie. Mais entre-temps, on continue à tuer. Entre-temps, nous continuons à perdre nos compatriotes à l'Est de la République. On continue à piller notre pays. Mais les présidents estiment qu'il doit encore continuer, n'est-ce pas, les discussions de couloir. Mais on continue les discussions de couloir, mais d'un côté, il y a mort d'hommes. D'un côté, il y a pillage. Je me dis jusqu'à quand ces discussions vont aboutir à un résultat, n'est-ce pas, concret. Je pense, à mon avis, que c'est une menace qui ne reflète pas la réalité. C'est une menace qui ne reflète pas... Parce que plusieurs frontes d'avion ont été attaqués et ces frontales-là n'ont jamais arrivé. Mais Gauthier, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le Rwanda a toujours, je ne sais pas, a toujours cette facilité de dire que même Paul Kagame, lui-même le président, dit que non, il n'hésiterait jamais d'entrer en RDC si les intérêts du Rwanda seraient attaqués. Le Rwanda, apparemment, a cette facilité de dire que non, il va attaquer le RDC. Mais nous, apparemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'ils sont sur deux ou bien ils ont des gens derrière eux ? Non, déjà, mathématiquement parlant, le Rwanda ne peut pas tenir face à la République démocratique du Congo. Déjà, partant de la démographie, le Rwanda, c'est un petit pays, avec un nombre d'habitants, je pense, 12 millions. Ça, ce sont les habitats de Kinshasa. Le Congo, c'est plus de 5 millions d'habitants. C'est un grand pays. Nous avions des soldats formés dans ces pays. Nous avions des moyens pour acheter des armes et nous avions des moyens, des ressources pour tenir face à la guerre que le Rwanda veut nous imposer. Mais il faut ici comprendre que c'est un jeu, n'est-ce pas, de beaucoup d'hommes forts, de beaucoup de pays forts du monde. Le Rwanda seul ne peut pas tenir face à la République démocratique du Congo. C'est la guerre des multinationales, c'est la guerre ici des grandes puissances, qui pensent qu'ils ne peuvent pas acheter par voie normale nos richesses pour que notre pays puisse en bénéficier. Ils préfèrent passer par le Rwanda. Comment voulez-vous, mon cher ami, que le Rwanda soit le premier pays producteur de cobalt alors qu'ils n'en ont pas ? Il est intelligent, M. Gautier, c'est... Alors qu'ils n'en ont pas. Il faut être la malignité... Non, tout simplement parce qu'ils sont soutenus par les multinationales et ils continuent à piller les Congo. Ils sèment la terreur, ils créent, n'est-ce pas, des zones de détention pour leur permettre, n'est-ce pas, de piller nos richesses. Et le Rwanda, c'est un pays tampon qui leur permet, n'est-ce pas, ils viennent tous acheter au Rwanda frauduleusement. C'est ça la force du Rwanda. Le Rwanda est soutenu par les multinationales. Et ces multinationales, mon cher ami, vous connaissez, c'est une force. Il faudra ici maintenant que la République démocratique du Congo développe maintenant une intelligence. Il faudra ici maintenant que la République démocratique du Congo puisse maintenant avoir un gouvernement sérieux, capable de développer des stratagèmes pour permettre à tous ces multinationales de passer par les Congo, en non par les pays voisins, qui leur vont nominérer frauduleusement. Mais malheureusement, nous avons des gens qui sont presque ailleurs. Vous avez un premier ministre presque attentiste. Je me demande dans ces pays si on a un premier ministre. Est-ce que Samal Kond existe ? Je ne le vois pas. Nous sommes à plus de six mois, quatre mois, six mois déjà, depuis que Bounaganda est entre les mains de M23. Non, plus d'une année. Plus d'un an. Plus d'un an. Kiwandia. Plus d'un an. Routure. Ici, à quoi montre l'insécurité ? Le premier ministre est où ? Il s'est déjà rendu là-bas ? Lui, il est chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il est là seulement pour aller inaugurer des cérémonies, oh non, mining. Là, il se retrouve à le Bounbachi. Oh non, il s'agit de telles cérémonies, union sacrée. Là, il est au salle des martyrs. Mais quand il s'agit de la vie de ses compatriotes, il est absent. Ah, d'accord. Donc, un pays sérieux, avec des hommes sérieux, c'est un premier ministre qui a déjà démissionné. On ne peut pas continuer à être fier, déroulé avec des cortèges, avec autant de policiers, alors que les pays que tu es censé protéger sont menacés. Alors que les pays que tu es censé protéger, il y a une partie qui est déjà entre le maître et l'ennemi. Tu as nécessairement échoué à ta mission. Et la simple décision, c'est de démissionner. Donner la chance au pays de se choisir un premier ministre compétent, capable d'éradiquer tous ces groupes rebelles. Alors, Gauthier Sey, on évolue, on ouvre une brèche avant de prendre la ville de Kinshasa. Denis Kadima déclare, les élections, les dépôts des candidatures, qu'il n'y a pas un fort engouement au niveau des BRTC. Il dit qu'on ne va pas proroger encore, on a déjà prolongé les 7 jours, on ne va plus les faire. Comment, c'est ce que vous voyez, qu'est-ce qui fait peur à la classe ? Bon, enfin, je ne dirais pas la peur, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les politiciens soient réticents de déposer, soit les candidats soient réticents de déposer leur candidature ? La confiance, tout simplement. Ceci démontre que les parties prenantes au processus électoral de 2023 n'ont pas confiance au bureau Kadima. Les bureaux Kadima n'aspirent pas confiance, c'est déjà clair. Mais ils étaient reçus, la plupart, bon, l'opposition était... Ils étaient reçus, la plupart, mais il y a eu le préalable que Kadima n'a pas respecté. Ils sont tous revenus sur l'audit externe. Ils sont tous revenus sur l'affichage, n'est-ce pas, des électeurs. Ils sont tous revenus, n'est-ce pas, sur la composition du bureau. Et ça, Kadima n'a pas respecté. Les bureaux continuent. Et les bureaux-là n'aspirent pas confiance. Vous avez un bureau composé de déchus et de radieux de certains partis politiques. Et des transhumants qui ne sont pas reconnus dans leur parti d'origine. Les bureaux n'ont pas représentatifs, c'est à 100% ligno sacré. Ce sont des gens, n'est-ce pas, ce sont des transhumants, ce sont des débauchés qui se retrouvent dans ces bureaux-là. Dites-moi, Manar est de quel parti politique ? Parce qu'il a été radié de son parti, le PPRD. C'est l'assigné du PPRD, il venait... Mais il a été radié du PPRD. Est-ce qu'ils ont un PV ? Ils ont un PV où les hauts cadres du PPRD l'ont désigné comme l'air délégué à la CNI ? Ils en ont ? Ils peuvent brandir ça à la presse ? Il n'y en a pas. Et Kadima lui-même, il est issu d'une malformation choisie par la minorité des confessions religieuses. Je vous rappelle que les jours qu'il était choisi comme candidat, en fait, il était proposé comme président de la CNI pour qu'il soit enterré à l'Assemblée nationale, la Cinco, l'ECC avait séché la salle. Or, ce sont les deux grandes confessions religieuses représentatives. Exactement. Et quand vous n'avez pas ces gens-là, ils ne vous font pas confiance, vous allez travailler avec eux. Plus grave encore, il s'est plaint de la lenteur. Mais la lenteur est due à son comportement. Quand lui-même continue à vous parler des contraintes jusqu'à ce jour, entre les trois cas d'Adi, il y a un souci. Les cas d'Adi des Finances ne donnent pas les moyens. Les cas d'Adi de l'Intérieur, il dit que... Les cas d'Adi de l'Intérieur, il y a un problème. Il ne faudra pas que les achats de l'Intérieur se retrouvent dans tous les BRTC. Pour lui, il estime que c'était dans la précipitation que les cas d'Adi de la CNI a dit ça. Donc, entre les trois cas d'Adi qui sont censés nous organiser les élections, il y a mes attentes. Rien qu'avec les climats-là. Finances, intérieures, CNI. Alors que la CNI a besoin d'argent. La CNI, les élections, ont besoin de la sécurité. Il faut placer les agents de l'ordre presque dans tous les bureaux. Et maintenant que ces trios-là ne marchent pas, ils ont casadilisé les pays. Les trois casadis. Et vous venez, il y a un problème d'audit. C'est quoi la structure qui a audité les fichiers électoraux ? On a pris les experts d'une manière isolée. Alors que pour crédibiliser les processus, il faut quand même une structure connue, reconnue mondialement. Pour mettre en confiance, n'est-ce pas, les parties prenantes. Parce que ceux qui vont participer, ils doivent aussi être sûrs que réellement, les doublons ont été élagués, les minéraux ont été élagués, les fictifs, tout ça. Et quand ils ne sont pas convaincus, parce que quand ils exigent une structure externe des renommées internationales, ils savent que cette structure ne peut pas brader, n'est-ce pas, sa crédibilité au nom des billets verts. Et ça met en confiance, n'est-ce pas, les parties prenantes. Mais pourquoi ils ne veulent pas ? Pourquoi ils se sont choisis copains, copines, comme experts pour venir auditer un fichier dans cinq jours ? Déni Kadima dit que vu les temps, ça serait très difficile de refaire l'audit, vu les temps, c'est-à-dire qu'il a dit. Les problèmes, c'est de faire les choses précipitamment, pour avoir des élections bâclées qui risquent de brûler les pays, ou c'est de faire les choses calmement, pour avoir des élections apaisées, pour nous permettre, n'est-ce pas, de continuer à lire d'alternance. C'est quoi l'urgence ? Alors, Gauthier Sey, il a les CLC, les comités laïcs de coordination, dit qu'avec tout ce qui se passe, il suggère à ce que les politiques puissent se mettre autour d'une table, les dialogues, il a apprendu un communiqué hier, comment vous réagissez, signé par Isidore Ndaïwel et un autre comme ça. Ça n'a pas commencé avec les CLC. Ça n'a pas commencé avec les CLC. Je vous rappelle que la ministre des Affaires étrangères belge, qui était venue ici, elle avait fait l'Angola, après l'Angola, elle est passée il y a quelques mois, elle a proposé ça. L'envoyé spécial du président américain qui était ici il y a aussi quelques mois, ils ont proposé ça. Et nous-mêmes en tant qu'analyses, on aille proposer ça. C'est la seule voie de sortie. Il faudrait se mettre autour d'une table. Les gouvernements n'ont pas d'argent. Ici, il y a un besoin. Il faut au moins 500 millions de dollars. Et les 500 millions de dollars, 100 millions pour résoudre les problèmes d'arriéré, des frais de fonctionnement et des agents, et les 400 millions pour les opérations électorales. Alors que ces opérations, il faut encore faire des appels d'offres. Il faut faire venir certains kits ici et les déployer sur tout l'État de la République. Ça, c'est de l'argent. Et c'est le temps. Techniquement, Kalima n'est pas prêt. Mais il ne veut pas dire la vérité. Quand il vous dit que non, techniquement, il est prêt, mais il y a des contraintes financières et sécuritaires. Faux ! Techniquement, il n'est pas aussi prêt. Il n'y a pas longtemps, il voulait lancer l'enrôlement à Kouamoult. Ça a été reporté parce qu'il a rencontré une résistance. Les députés provinciaux et nationaux de là, ils n'ont dit pas question. Vous allez venir enrôler qui parce qu'il y a des déplacés ? Vous viendrez enrôler qui ? Alors que, par solidarité, la CENI a gardé les sièges à Kouamoult, à Massis et à Routchou. Et qui voteront ? On va recours au fichier 2018 ? Alors il faut maintenant les nettoyer parce qu'il y a eu des morts, il y a des nouveaux majeurs. Donc techniquement, il y a encore des problèmes. Il s'est constaté un ajout parmi les enrôlés à Kengéville 2, à Goma. Donc techniquement, ce sont les déplacés de Kouamoult qui sont allés s'enrôler à Kengéville 2. Ce sont les déplacés de Routchou ou d'Irangon qui sont allés s'enrôler à Goma. Et maintenant, comment il faut maintenant aligner ces gens-là ? Sur quelle liste et dans quelle circonscription ? Tout ça, ce sont des problèmes techniques que Kadima a rencontrés. Comment il va s'en sortir ? Donc, vraisemblablement, je n'ai cesse de vous le dire, que les élections dans les délais constitutionnels, c'est pratiquement impossible. Il se pose un sérieux problème. Au-delà des contraintes financières et sécuritaires, il y a ces contraintes techniques qu'il faut résoudre. Donc, Kadima, qu'il arrête d'endormir les gens, ils sont en train de chercher le troisième cheval qui peut prêcher, n'est-ce pas, les glissements pour que tous puissent se greffer là-dessus. Mais nous connaissons déjà que les élections ne seront pas possibles le 20 décembre 2023. Alors, Gauthier, on reste dans la brèche, mais on prend notre sujet dans la brèche. Mouine Duzangui, très vite alors, qui annonce que les facultés des droits non viables seront fermées après une mission d'évaluation. Quand il parle des facultés des droits non viables, les gens se posent des questions. La viabilité d'une faculté des droits pourrait être comment ? On pourrait s'imaginer dans les cas de médecine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de laboratoires, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Mais dans les cas de la faculté des droits, comment est-ce que vous, vous pourriez comprendre la viabilité d'une faculté des droits ? Il y a manque de professeurs ou comment ? Oui, la viabilité, c'est aussi ça. Manque de professeurs, manque de matériel didactique aussi. Il y a certaines universités qui créent des facultés comme ça, mais ils n'ont pas assez d'outils. Ils n'ont pas de professeurs qualifiés. Ce sont des jeunes assistants qui viennent là donner cours presque toute l'année. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on ne peut pas attribuer un coût à un assistant pendant toute une année. Ni même un CT, ça n'existe pas. Un CT, on peut encore comprendre. Un CT, c'est plus pour les TP. Mais malheureusement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans certaines universités. La viabilité peut aussi être dans ça. Mais il faut dire que ce sont des actions... Le président a décrié que la justice ne marche pas, qu'il faudrait essayer un peu de serrer du côté de la faculté des droits ou comment ? Déjà, il faut aussi reconnaître que ce sont des actions de tape-œil. Moïne Dozang, il est reconnu dans ça. Il est champion de tape-œil. Je vous rappelle que toutes les décisions... C'est un ministre, le Gautier. Oui, mais je ne l'ai pas insulté. Mais comment est-ce qu'il peut être... Champion de tape-œil, je vous l'ai dit. Champion de déception de tape-œil. Mais écoutez, vous êtes un journaliste. Toutes les actions qu'il a menées ont abouti à quoi ? Toutes les actions menées. Toutes les universités en ont viable et qu'il y avait des facultés de médecine. Médecine jusqu'à après. Elles fonctionnent aujourd'hui ? Exactement. Elles fonctionnent aujourd'hui ? Je vous l'ai appris que non, ces facultés auraient payé des petites sommes pour... Donc, Moïne Dozang est champion dans ça. Selon certaines informations de ma possession, il crée toujours des ordres dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, il a une forte opposition dans ce secteur-là. Certains professeurs estiment qu'il ne comprend pas bien le fonctionnement, n'est-ce pas, de ce secteur-là. C'est un secteur des scientifiques, des intellectuels. Des édits, même. Donc, mettre quelqu'un comme Moïne Dozang, qui n'a jamais fait même un DIA, c'est un peu compliqué. Parce que comment voulez-vous qu'on mette un licencieux, un gradué, aller diriger des professeurs ordinaires, des docteurs, des spécialistes dont la compréhension, les langages déjà ? Il y aurait un problème des langages. Parce qu'entre eux, professeurs, ils se comprennent, ils ont des codes, n'est-ce pas ? Donc, chaque monde a son code. Chaque monde a son langage adapté. Voyez-vous ? Ce n'est pas de minimiser. Mais quand même, c'est un besoin. Ah, d'accord. C'est un besoin. Donc, il faudrait quand même, au-delà de dire que c'est une fonction politique, mais il faut respecter aussi les administrés de ce secteur-là. Comment voulez-vous qu'un gradué, qu'un, 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 qu'un... Avec des professeurs, Gauthier, c'est... Le problème, ce n'est pas les cabinets, mais toi-même, les visionnaires. Tu dois avoir la compréhension globale de ton secteur. Qu'est-ce que Mouindo Zang sait, n'est-ce pas, d'un cahier de charge ? Qu'est-ce que Mouindo Zang sait de tout ce qu'il y a comme matière didactique dans les domaines scientifiques ? Qu'est-ce qu'il sait de ça ? Donc, c'est vrai, c'est une fonction politique, mais je pense que les ministères de la Santé, les ministères de Finances, les ministères de l'issue, les ministères... Il y a l'urbanisme et l'habitat également. Il y a l'urbanisme et l'habitat. Je pense qu'il faut quand même mettre des gens qui ont des formations assimilées à ce secteur-là pour faciliter la compréhension, mais aussi l'adaptation. Alors, Gauthier, c'est qu'on reste dans l'assainement supérieur. On prend ce qui s'est passé à Lupin. C'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a eu un grand désordre là-bas, des casses, des bâtiments réhabilités. Nouvellement, ici, il y a eu des casses, des taux, ainsi de suite. Comment est-ce que vous analysez l'actualité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudrait ici que nos dirigeants, les cas chéants, que les recteurs ou les comités dirigeants de Lupin évitent un peu des décisions impopulaires. Un peu des dictatures, ce n'est pas bon. Ça, c'est un peu des dictatures. Quand vous révoquez 11 délégués facultaires, or ces délégués facultaires-là, ça a commencé par là. Or, les délégués facultaires-là, on estime que ce sont les leaders d'opinion au sein des universités. Et ils maîtrisent la masse. Ils vivent au quotidien avec les étudiants. Voilà. Quand vous les révoquez de cette manière-là. Et s'il y a même Bavir, il y a une manière, n'est-ce pas, de les révoquer graduellement pour éviter, n'est-ce pas, de soulever un grand nombre d'étudiants. Je pense que c'est parti de là. J'avais un reporter sur place qui a essayé d'interviewer quelques étudiants qui ont fustigé cette décision-là. Mais aussi, ils ont parlé aussi de la hausse des fraises académiques. Donc, je pense que les moments sont très difficiles. Il faudra que nos dirigeants, que ceux qui ont un peu de parcelles d'autorité, des parts et d'autres, sachent un peu comment s'y prendre pour ne pas révolter les gens. Voyez-vous ? C'est chaque jour que sur les marchés, il y a hausse des prix. Et vous avez encore à l'université, les mêmes problèmes se posent. Et ça risque de créer des tensions. Et ces tensions-là, voilà maintenant les conséquences. Les bâtiments renouvelés, les homes réhabilités. Voilà maintenant les étudiants saccagés. Et c'est un manque à gagner pour l'université. Et là, il faut reprendre. Ça va encore demander de l'argent. Ce n'est pas bon. Alors, Gauthier, on ne peut pas en tout cas encourager. Je ne sais pas comment vous voyez cette réaction des étudiants. On a cassé des bâtiments nouvellement réhabilités par des présidents. Les Congolais détruisent lui-même les infrastructures. Gauthier, je ne sais pas. Autant je condamne les actes posés par ces étudiants, autant je condamne aussi les décisions prises par le comité de gestion de l'UPN. C'est sur base de ces décisions-là qu'il y a une rébellion. Mais je condamne aussi cette façon de se rébeller. Il y a une manière de contester sans casser, sans détruire. Parce que quand vous détruisez là, vous reviendrez deux mois après de m'étudier toujours dans la même université. Et vous allez étudier dans une université cassée, dans des salles, sans vitres. Vous allez rentrer dans des homes, sans portes, sans fenêtres, avec ces froids, qui sont exposés. N'est-ce pas vous-même étudiant. Donc quelque part, des parts et d'autres, il y a irresponsabilité. D'un côté, les décisions y réfléchissent. Et de l'autre côté, des actes aussi y réfléchissent. Je condamne de la même manière, des parts et d'autres, de mener des actions qui peuvent amener au soulèvement ou à la rébellion. Il faudra ici gérer ces prévoirs. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, mais le 21 matin, sanctionner cinq reporters de Nétic News, le même jour. Attendez-vous à une tension, attendez-vous à une rébellion. Parce que les cinq, là, on suppose que tel est proche de tel, tel est proche de tel. Donc ça risque d'entamer toute la rédaction. Exactement. Donc il faut un peu de stratégie, un peu d'intelligence, même quand il faut chatuer l'enfant, même quand il faut punir l'enfant. Cette façon de faire, là, les a poussés à poser des actes y réfléchis. Mais ces actes-là aussi doivent être réprimandés. Je pense que s'il y avait réellement les agents de l'ordre, s'ils avaient à mettre la main sur quelques étudiants, ces étudiants doivent être chatuillés pour que demain, après-demain, qu'ils ne reprennent plus. Parce que là, ça va encore demander de l'argent que le gouvernement n'a pas. Alors, Gautissé, on revient. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Kinshasa ? On apprendrait une sorte... C'est vrai que ce matin, j'ai vu une sorte de communication de la part de l'Hôtel de Ville en bandissant les œuvres de Gentini Gobila. Une petite vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe ? On apprendrait qu'il y a une sorte de tiraillement entre Gentini et Chekoukou. Vous aviez plus d'informations là-dessus. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible que ça allait arriver. Quand on a proposé Jekoukou, j'ai dit à deux amis qui sont députés provinciaux, je leur ai dit, ça, c'est le début de notre problème. Donc, juste après... Juste après qu'ils soient proposés candidats vice-gouverneurs du parti au pouvoir. J'ai dit à deux amis députés provinciaux, ça, c'est le début d'un conflit. Donc, c'est prémédité, ce conflit-là, c'était préparé. Mais écoutez, déjà, il faut aussi reconnaître que Ngobila, c'est un homme conflictuel. Oh, comment ça ? Ngobila, aujourd'hui, il est à son cinquième round. Allons-y. Il a commencé, son premier round, c'était avec Mike Moukébaï. Beaucoup de courage. C'était avec Mike Moukébaï, il est arrivé à s'imposer pour que les imités soient levées. Il y avait une plainte là et il a pésé pour que Mike soit livré. Deuxième round, c'était avec Néron Boukébaï. Néron Boukébaï. Troisième round, c'était avec les pasteurs sapeurs. Et là, c'est le quatrième round avec Jekoko Mouloumba. Donc, Ngobila, c'est déjà un homme invivable, conflictuel. Mettre encore à côté de Ngobila... Ngobila, c'est un homme invivable. Invivable, très conflictuel. C'est ça. Les suprêmes de la ville. C'est ça. C'est comme on l'appelle. Mais je viens de vous démontrer le nombre de conflits. Je viens de vous démontrer autant de conflits causés par lui. Heureusement pour lui, il a les moyens financiers et spirituels pour faire tomber ses adversaires. Les moyens spirituels. Trois déjà sont tombés dans son filet. En utilisant des moyens financiers et spirituels. Aujourd'hui, tout est spirituel. Qui ne le sait pas? Comment ça? Tout est spirituel. Chacun son dieu. Non, c'est la république. Là, on ne peut pas croire à la superstition, Gauthier. Non, mais écoutez. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et il y a autant de dieux dans ce monde. Chacun de nous sait qu'il prie. Et je vous dis ici que spirituellement et financièrement, Ngobila est très fort. Ngobila, pourrez des médicaments, c'est ça? Non, j'ai dit spirituellement et financièrement, Ngobila est très fort. La preuve, il a eu un voyem qui va en prison. Il a eu un défenestré Néom Bungumungu. Il a eu un défenestré Godempoï. Aujourd'hui, c'est Jéko Komoulumba. Malheureusement pour Jéko Komoulumba, il n'a pas les épaules pour tenir. Il n'a pas les poids. Jéko Komoulumba n'a pas les poids pour tenir face à Ngobila. Je vous dis, il n'en a pas, ni spirituellement, ni financièrement. C'est 48 heures, non, quand même, c'est 48 heures. Chanté partout, Jéko Komoulumba, et ainsi de suite. Je me répète. Jéko Komoulumba n'a pas les poids, n'a pas les épaules de tenir une minute face à Ngobila. Ni sur le plan financier, ni sur le plan spirituel. Jéko Komoulumba n'a pas les épaules. Seulement, je vais un peu revenir en arrière. Vous allez proposer Jéko Komoulumba comme candidat vice-gouverneur. Jéko Komoulumba n'a aucune expérience professionnelle. Zéro expérience. Le fait qu'il soit seulement député en 2006, en 2011 et en 2018. Jéko Komoulumba n'a jamais travaillé. C'est un fait privé. C'est un fait privé. C'est une expérience dans la gestion. Je n'ai pas de l'expérience publique. Ah, d'accord. Là, c'est un fait privé. Et la gestion d'un garage diffère avec la gestion d'une ville ou d'une entreprise publique. C'est vrai. C'est un établissement. Exactement. Mais il y a une gestion vraiment technique. Ah, d'accord. N'est-ce pas ? On ne fait pas des lettres là-bas. On ne fait pas de notes techniques là-bas. On ne fait pas des rapports au garage. Là, c'est... Donc, c'est pour vous dire que Jéko Komoulumba, c'est d'abord un candidat sans expérience professionnelle publique. Mais il est intellectuel. Intellectuel. Qu'est-ce que vous attendez par intellectuel ? C'est quoi son cursus ? Il n'a pas étudié. Non. Dites-moi. C'est quoi son cursus ? Il est étudié. Nous connaissons comment on devient mécanicien au Congo. Il suffit, n'est-ce pas, d'être proche d'un néné qui est mécanicien, d'être tout en garage, on te forme. Donc, on a bien là. Ceux qui m'a quitté les boïsards, roule-moi. Ceux qui m'a quitté les boïsards, pièce, bouillé, bébé. Et après, demain, tu deviens ce chef des garages. Mais dites-moi, c'est quoi les cursus de Jéko Komoulumba ? Jéko Komoulumba, on n'aurait pas des cursus. Non. Dites-moi, c'est quoi son cursus ? Une fois, je me suis retrouvé sur un plateau de télé avec son suppléant, Eric Boukoul, que je salue. Je lui ai posé la question, c'est quoi les cursus de Jéko Komoulumba ? Il m'a dit, non, Jéko Komoulumba, Tangan, Afrique, Biscide, Asalaka, eh... Oh, c'est vrai, il a fait ça. Non, il a l'aura au lobby. Il m'a jamais donné les cursus de Jéko Komoulumba. C'est pour vous dire que c'était déjà un problème. Et Ngobila lui-même aussi, un monsieur au cursus flou, sombre. Donc, vous avez deux personnes comme ça. Vous aviez dit ici que non, il serait un maître. Il fut un maître. Il semblerait qu'il était un maître proche de Taboulaï et que c'est lui qui l'aurait amené en Europe. Et puis, il s'est professionnalisé jusqu'à voir son agence ou sa structure de gardonnage. Donc, vous voyez que c'est deux messieurs qui ont évolué presque dans le même secteur. L'autre, il est dans les garages et l'autre, il a évolué dans les gardonnages. N'est-ce pas ? Et ils arrivent maintenant, ils viennent gérer tout un pays. Tout un pays. La Kinshasa, c'est un pays. Plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui. Si on doit identifier les gens, je pense qu'on doit déjà être à 20, 25 millions même d'habitants. Et on a deux messieurs comme ça, à faible expérience professionnelle publique, qui sont à la tête du pays. Plutôt de la ville. Et Jé Koko arrive. Il confronte la gestion d'une ville à la gestion d'un garage. Il se lance sur terrain. Il était là avec cette histoire de démolition. En train de démolir les maisons de gens. En train de démolir les terrasses des gens. Et il a mené un vent. Comme les Congolais aiment les tape-œil. Les Kinois aiment le populisme. Ah, Jé Koko aiment ça les bandits. N'gobila a été obligé de suivre Jé Koko dans son jeu. Or, un jeu qui demandait des moyens financiers et de l'énergie physique. Oh, N'gobila n'a plus l'âge. Oh. N'a plus l'âge, n'a plus l'âge, n'a plus l'âge. Pour ton information, il arrive au bureau à quel heure ? Je ne sais pas. Il quitte son bureau à quel heure ? J'apprendrai chez les gens, chez les Ouéoua, un jour qu'il arriverait souvent aux environs des 15h les après-midi. Il ne confirme pas. Selon les informations en possession, il est tout le temps absent au bureau. Il est tout le temps absent au bureau. Donc, il arrive tard. Mais ce n'est pas parce qu'il est sur le terrain. Il arrive tard, il quitte tôt. Il était sur le terrain depuis quand ? Jé Koko l'amène dans ce jeu-là des terrains. Or, Jé Koko arrive, il ne comprend même pas comment fonctionne la ville. Il ne comprend même pas c'est quoi le rôle d'un vice-gouverneur. Or, il se met sur le terrain. Il devient, n'est-ce pas, le policier. Or, il a les bourgogomestres, ils ont les policiers pour, n'est-ce pas, instruire, afin de faire quoi ? De faire, d'exécuter la démolition. Mais lui-même était sur le terrain. Or, être sur le terrain, ça demandait de l'énergie physique, mais aussi des moyens financiers. Donc, on est maintenant au bourgogom, il faut que tu aies un carburant. Il faut que tu aies une motivation et pas que tu aies un chauffeur ou un an. Ngobila a compris que ça lui donnait un peu de santé populaire. Il faut les suivre à ces jeux-là. Ngobila l'a suivi, mais village vit ses préoccupations qui sont ailleurs. Il n'a pas pu tenir. Et il fallait maintenant créer un mécanisme pour bloquer maintenant les schémas des Gékoko. Alors, quel était ce mécanisme ? Les mécanismes. On a commencé à lui priver les moyens. Ah, d'accord. C'était une stratégie pour les décourager. Et Ngobila fait quoi ? Comme il avait déjà compris que c'était un vent qui était salué par certains Kinois, il montre maintenant son jeune frère, son petit du coin, Gracien Chakala. Il a fait de lui le ministre de l'Intérieur. C'est lui son petit du coin ? C'est son petit du coin. Oh, comment ça ? Mais ils sont du même coin. Ah, d'accord. Où ? Demain, ils nomment ? Oui, ils sont tous du même. Il montre maintenant son petit avec la même stratégie. Petit. Zoua terrain. Ah, donc c'est pour toi ? Gracien en tout moment. Tout le temps sur terre, c'était pour étouffer Gécoco. Ah, d'accord. Et vous le voyez, ministre... Gracien est un peu jeune, il a de l'énergie, il a le temps à perdre sur terrain, alors qu'Ngobila n'a pas tout ce temps-là. Vous voyez, avec tout ce qu'il a comme charge, autant de vices, autant de tout ça, il est partagé entre des résidences, tout ça, il n'a pas ce temps-là. Et on crée maintenant, Gracien avec l'idéologie de Gécoco, sur terrain. Comment en moins, il n'y avait pas de moyens, mais tu nommes ton jeune frère, automatiquement, il y a des moyens, et ton jeune frère est présent sur terrain. Ça, c'était le début du problème. Et Gécoco ne comprenant pas le fonctionnement de la vie, il pensait qu'en devenant vice-gouverneur, on lui donnera le quota de Bourgoumestre, on lui donnera quelques ministres provinciaux, on lui donnera aussi quelques conseillers. Malheureusement, il n'y a aucun ministre provincial, il n'y a aucun Bourgoumestre, Bob Lavelle, il a tout verrouillé. Aucune entrée pour... Aucune entrée politiquement, donc c'est un vice-gouverneur figurant. Il n'a aucun pouvoir, en fait. Et il n'a déjà en 700 cabinets... Le vice ne peut agir qu'à l'absence des titulaires. Mais le vice aussi a un quota. Ah, d'accord. Ça, c'est le bon sens. Quand il arrive, il faut quand même partager. Bon, il aide un parti au pouvoir, on suppose qu'ils ont aussi leurs membres qui ont besoin de diriger avec lui, qui partagent la même vision, la même idéologie avec lui. Il faut quand même aussi lui laisser une parcelle d'autorité, c'est-à-dire, mon cher, prends aussi quelques Bourgoumestre, deux ou trois. Prends aussi deux ministres provinciaux. Prends aussi trois. Il a tout verrouillé. Mais tout était déjà verrouillé. Donc, c'est là les nœuds du problème. Les nœuds du problème. Comment il s'appelle ? Chez Koko arrive, il s'est ramené en compte que, mais je suis étiquette. Et au parti, on lui fait pression. Il faut nommer des gens. Il faut donner des postes aux gens. Mais je vais leur donner comment, je n'ai pas des signatures. Les Bourgoumestre sont déjà là. Les conseillers, je les ai trouvés. On m'a donné ces mots dans mon cabinet. Et la malchance encore, on te laisse à l'attitude de nommer quelques conseillers au sein de ton cabinet, qui sont impayés jusqu'à ce jour. Ils sont impayés. Impayés. Mais il a trouvé des impayements. On parle de plus de 15 mois, 20 mois. Ils sont entrés dans la chaîne des impayements. Des impayements. Et le monsieur arrive, il ne se contente que de son salaire de 21 000 dollars. Donc, il est payé en tant que vice... Monsieur le gouverneur, 21 000 dollars, selon ce que j'aurais appris. À combien de députés nationaux ? Quelques avantages. Et or, il commence à se rendre compte que la ville a autant de recettes et qu'il pouvait aussi avoir autant d'avantages. Mais malheureusement, Ngobila ne lui donne pas cette chance-là. Ngobila le considère comme le pire petit. La preuve, vous l'avez vu quand il a été élu. Il s'est vu transiter chez Ngobila pour aller, n'est-ce pas, les remercier et les saluer. C'est pour vous dire que Ngobila le considère comme le pire petit. Il n'a pas le mot, il n'a pas le mot, il n'a pas le mot. 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 Mais Gékoko veut se faire maintenant aussi comme un leader venant d'un parti au pouvoir. Ça, c'est l'année du problème. C'est là l'année du problème. Mais maintenant, regarde le problème. Gékoko sera perdant dans cette guerre. Tout simplement parce que spirituellement, financièrement, il est faible par rapport à Ngobila. Gékoko n'a pas... Votre travail spirituellement. Mais papa, nous sommes en maman ou l'im. Gékoko n'a pas de moyens. Or, les députés provinciaux qui sont là, c'est près de 31 députés qui se retrouvent dans la dynamique Ngobila. Ça existe vraiment ? Ça existe, c'est une structure qui existe, effectivement. Et c'est 31 députés qui sont membres de la dynamique Ngobila. Ils vivent sous les mamers de Ngobila. Ils vivent et ils sont rémunérés chaque fin du mois. Même quand il y a un paiement. Mais eux, ils ont un paiement régulier auprès de Ngobila. Et certains de ces députés, les 31 députés, tous, ils ont aujourd'hui des zones G. Des zones G financées par l'hôtel des villes. Et même quand il y avait les fonds qui sortaient du gouvernement central, les 2,6 millions pour la salubrité. Tous étaient, n'est-ce pas, budgétisés dans ces fonds. Certains ont créé même des ONG à la va-vite, sans documents. Sans personnel qualifié. Tchaka, kapankat, moukouna, koumaka, fondation Godempoï. Koumaka, fondation Edi Yeli. Koumaka, fondation Boy. Le fait que mouna, la fondation est à la gare. Certains touchaient 40 000, d'autres même 80 000 dollars le mois. Heureusement que le gouvernement central y a eu rétention de cet argent parce qu'ils ont compris que cet argent était mal utilisé. Ngobila a utilisé cet argent pour maintenir son pouvoir. Or, ces députés ont autant d'intérêts, autant d'avantages auprès de Ngobila que Gécoco ne saura pas leur donner. Ah, donc, je comprends. Quel avantage aujourd'hui ces députés-là peuvent chercher chez Ngobila que Gécoco n'a pas ? Gécoco n'est pas en mesure aujourd'hui de disposer 15 000, 15 000 pour un député pour qu'il puisse faire tomber Ngobila. Mais Ngobila et Gentini, Gentini a ses moyens. Gentini peut disposer 15 000. Autant, même 1 million de dollars. Oh, c'est vrai ça ? Je vous rappelle que ces messieurs-là, c'est enrichissime. Il a eu la chance de revenir au pays, de trouver ses frais aux côtés de Kabila. On l'a donné un marché à l'époque, il a donné autant de millions. C'est lui qui sécurisait toutes les antennes de la SNEL avec sa structure de gardiennage. Et les mois, à l'époque, j'enquêtais sur ce dossier, il touchait près de 1 200 000 dollars sous Kabila. Les mois ? Les mois. C'est vrai ça ? S'il fait des rétrocommissions et les paiements. Donc, à la limite, il n'est resté pas avec moins de 500, 700 000 dollars. Et il s'est fait ça. Il a créé sa fortune avec son agence de sécurité. Universelle. Universelle, quelque chose comme ça. Et il a agi à diriger ou à sécuriser toutes les antennes de la SNEL sur toutes les antennes de la République pendant près de 5, plus de 6 et 5 ans. Et à l'époque, nous avions mené certaines enquêtes avec Mike Moukébaï. Il ne touchait pas moins de 1 200 000 dollars. Au moins que je me trompe sur les chiffres. Et à l'époque. Donc, il a créé sa fortune et il a le moyen. Et il a du cash. Donc, il a du cash qui pourrait décaisser. À tout moment, il peut décaisser pour avoir la tête de quelqu'un. La preuve, vous avez des cas, des exemples. Il a eu la tête de Moukébaï. Moukébaï a fait 8 mois en prison. Il a eu la tête de Néon Moumou. Il a eu la tête de Godempoï. Malgré les diplômes de Godempoï, il n'a pas pu contourner la force de l'argent et de la spiritualité. Alors, les pastors de Goubila étaient quand même spirituels et financièrement forts que Godempoï. Et aujourd'hui, c'est Gékoko. Donc, Gékoko, c'est vrai, Gékoko n'est pas seul. Les partis au pouvoir n'est pas aussi d'accord de voir N'Goubila de continuer toujours à être là. Les partis au pouvoir estiment que N'Goubila profite, n'est-ce pas, du moyen de la ville pour asseoir son parti. Et ils sont en train de craindre d'avoir un adversaire demain. Ils veulent ici contrôler la ville. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas le moyen qu'N'Goubila a. Je ne vois pas que Justin Kabouy a déquissé 500 000 dollars. Peter Kazali non plus. Parce qu'eux-mêmes se recherchent encore. Ils se recherchent encore, eux. Et ils ont encore besoin de remplir leurs poches. Après, ils viennent d'accéder aux affaires. Je vous comprends bien. Gékoko serait bénéficiaire également du soutien de l'UDP. Gékoko est bénéficiaire du soutien de son parti politique. Depuis un moment, Kabouy a émis... Kabouy a d'abord qui a commencé. Il a émis, n'est-ce pas, le désir ici de faire partir N'Goubila. Et à un moment, il a même fait une déclaration publique pour dire que la ville est née sale. Depuis un moment, l'IDP, depuis que N'Goubila a même créé son parti, l'IDP ne conçoit pas cette façon de faire. Pour l'IDP, le parti de N'Goubila est en train de menacer, n'est-ce pas, le parti au pouvoir. Et que N'Goubila profiterait de l'argent de la ville pour asseoir son parti. Coute que coûte, il faudra que la ville revienne à l'IDP, parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de contrôler tout. Mais en termes de géopolitique, Gauthier, c'est-à-dire avoir un président de l'IDP, c'est vrai que le président n'a pas de parti, mais il vient de l'IDP. On a l'éminaire de l'Intérieur de l'IDP, la ville de Kinshia, c'est encore de l'IDP. Ou soit des Kassariens également, ça serait très compliqué. Mais mon cher ami, c'est toi qui réfléchis comme ça. C'est toi qui réfléchis comme ça. Ici, moi, je t'ai dit que l'IDP n'est pas d'accord avec N'Goubila. Pour l'IDP, N'Goubila doit partir. Ils estiment que l'ACP représente maintenant une menace. Et que N'Goubila bénéficierait, n'est-ce pas, des avantages de la ville pour asseoir son parti. La preuve, il y a un vice-gouverneur de l'IDP. Hier, j'ai suivi un communicateur de l'IDP qui dirait qu'actuellement, des cas de tous les communicateurs de l'ACP seraient affectés au niveau de la DGRK. C'est vrai ? Avez-vous ces informations ? Je n'ai pas cette info, mais fort possible. C'est comme ça que ça fonctionne au Congo. Vous pensez que ces communicateurs-là sont payés ? Certainement, ils puissent dans les structures de la ville. Vous pensez que N'Goubila la met dans sa poche ? Vous pensez ? Je ne pense pas. Mais connaissons comment ça se passe. Donc ici, bref, il faut ici dire que cette guerre qui vient de commencer, le perdant, ça sera Jé Koukou. Le perdant, c'est Jé Koukou. Ça sera toujours Jé Koukou. Il n'a ni les moyens financiers, ni les moyens spirituels comme N'Goubila. N'Goubila est spirituellement fort, financièrement fort. Il est capable d'aller jusqu'à un million pour protéger son pouvoir. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis un moment, l'entourage du chef ne voulait plus de Moubila. Depuis un moment, l'entourage du chef ne voulait pas de Moubila. Ils ont monté les stratégies. Il est proche au président, non ? Ce serait le président qui serait en train... Oui, c'est qui est vrai. Il est proche du couple présidentiel. Et ils ont vécu pendant... Du couple et non les présidentielles. Et maman et papa, ils les reconnaissent très bien parce qu'ils ont vécu en Europe pendant un moment. Mais l'entourage a essayé quand même de boutiquer certains dossiers pour les faire partir. Oui, oui. Ça n'a jamais marché. À l'époque, j'ai vu Vidy Etchimanga. Ça n'a jamais marché. Et aujourd'hui, c'est les partis qui commencent avec Kabouya, avec Peter Kazadi. Alors qu'eux, ils ont déjà... Ça marcherait ? Ça marchera ou bien ça ne marchera ? Ça ne marchera toujours pas. Au moins qu'ils utilisent, n'est-ce pas... Les moyens spirituels, tu sais ? Non, non, au moins qu'ils utilisent maintenant d'autres moyens de l'État pour imposer, n'est-ce pas, à Ngobila de démissionner ou vraiment... Je ne vois pas ce qu'ils peuvent proposer aux députés provinciaux pour qu'ils fassent tomber Ngobila. Parce que ces provinciaux se retrouvent auprès de Ngobila. Ces provinciaux, ils ont des intérêts communs avec Ngobila, que Jéjé Koko ne saura pas leur donner. Et ces députés provinciaux, aujourd'hui, il faut mettre les moyens. Et les moyens, là, il faut des moyens spirituels, mais aussi des moyens financiers, que Jéjé Koko n'a pas. Ah, d'accord. À Gautisei, ils ont... Donc, il faut aussi retenir que dans cette guéguerre, si Jéjé Koko ne recule pas, il sera défenestré comme Néron Bungungungu. Ils ont donné des béquilles à Ngobila. Quand nous étions en train de dire que Ngobila n'était pas compétent et que Ngobila n'était pas à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes, n'est-ce pas, des Kinois, personne ne voulait nous prêter oreille. Aujourd'hui, ils sont maintenant convaincus que nous étions là en premier pour dénoncer, n'est-ce pas, l'incompétence, mais aussi la mégestion de Ngobila. Mais ils ont compris en retard à cinq mois des élections. Donc, qu'ils cherchent les moyens, je ne vois pas où est-ce qu'ils vont trouver les moyens. C'est vrai qu'il est habitué de faire la ronde chez les Libanais, les Indiens, mais espérons que cette fois-ci ne sera pas attrapé ou arrêté dans des parcelles. Mais financièrement, Ngobila est prêt à aller jusqu'à autant de millions pour asseoir son pouvoir et spirituellement. La preuve, vous avez vu un pasteur qui a été défénestré et qui est allé, n'est-ce pas, commencer à dormir au sol. Pour, n'est-ce pas, chercher... Non, c'est toujours un point intellectuel. Malgré ses diplômes, intellectuellement, Ngobila est fort, spirituellement, on le croyait fort. Mais vous avez compris qu'il a été défénestré et il a été obligé d'aller, n'est-ce pas, renouveler son alliance avec Dieu jusqu'à se coucher au sol pour renouveler son alliance. Alors, Gauthier, on finit, le temps nous talonne un peu. On prend très vite. Qu'est-ce qui se passe au niveau des provinces ? On voit, selon des informations, certains dirigeants seraient réunis, assemblés dans un truc pour lutter contre la patrie financière pour que cela ne soit plus opérationnel au niveau des établissements. Effectivement, il y a une forte pression sur les chefs de l'État parce qu'il faut aussi signaler que la plupart des mandataires, aujourd'hui, certains gouverneurs, ils sont en contact direct avec les chefs de l'État. Or, ils se connaissent personnellement et qu'ils sont asphyxiés par... Ils sont en contact direct avec... Effectivement, parce que certains sont copains, certains sont... Là, on doit séparer la gestion et puis la métier. Non, non, c'est un fait. Ça, il faut les reconnaître. C'est un fait. C'est un fait, c'est-à-dire... Au lieu de traiter avec son chef iréactique, ils sautent... Non, j'ai dit ceci. Il faut ici reconnaître. Que certains mandataires et gouverneurs sont en contact personnel avec les chefs de l'État. Donc, ils ont des relations personnelles avec les chefs. Et que depuis un moment, ils constatent... Mais cela n'a rien à voir avec la ligne de l'État. J'en arrive. Ils constatent, pour eux, qu'il faut renouer, n'est-ce pas, avec... Non, non, il ne faut pas même renouer. Il faut plutôt ici revenir avec les anciennes méthodes combattues par les chefs de l'État. Parce qu'il faut rappeler que quand le chef de l'État a nommé Jules Alinguet comme chef des services à l'IGEF, c'était avec qui la mission ? Exactement. De contrôler toutes les dépenses publiques. Et aussitôt nommé, il a diligenté des enquêtes au sein des entreprises. Rappelez-vous qu'il y a eu certains mandataires laissés par l'ancien régime qui ont été suspendus pour faute de gestion. D'autres ont été, n'est-ce pas, traduits en justice pour détournement des fonds, des derniers publics. Et cette lignée-là, cet élan-là a continué avec Jules Alinguet et ils ont intensifié la patrie financière pour essayer d'encadrer, n'est-ce pas, pour essayer d'encadrer les gestionnaires et non pour les asphyxier. Mais ils pensent qu'il faut les laisser libre champ pour tomber encore dans des bavis qu'on aille à dénoncer hier. Mais seulement en tant que journaliste, j'ai essayé d'enquêter, j'ai essayé un peu de gratter dans ces dossiers. Tous les financiers, les ADEF, les directeurs financiers, les trésoriers des entreprises publiques et GIA discutent avec eux, pour eux, ils estiment que la patrie financière leur permet d'ailleurs de faire une mise à jour de leurs connaissances. Et ils se sentent à l'aise de travailler, n'est-ce pas, avec les inspecteurs, des IGF. Ils se sentent protégés parce que certains se sont confiés à moi en disant qu'ils étaient exposés par des mandataires qui venaient pour un mandat. Et certains n'étaient pas fils maison. Quand ils arrivent, ils demandent des décaissements, des fonds exorbitants. Ah d'accord. Et des fois, ils demandent des sorties, des fonds qui ne sont pas sur la ligne budgétaire des entreprises de ces établissements. Alors que la signature, ce n'est pas seulement les DG qui endossent, il y a aussi les financiers qui doivent aussi signer. Et souvent, beaucoup de financiers et des trésoriers sont victimes de ça alors qu'ils étaient sous pression de la tutelle. Exactement. Or, eux, ils sont passants, mais eux, ils sont agents de carrière. Ils resteront faire carrière. Et aujourd'hui, l'IGF est venu les aider de ne pas subir les pressions des mandataires qui viennent pour un mandat de 5-4 ans. Et ça leur permet, n'est-ce pas, de garder les trésors ou les caisses des entreprises toujours au top. Ah d'accord. Or, hier, les mandataires ne faisaient que puiser dans la caisse pour soutenir les partis politiques, puiser dans la caisse pour soutenir leur vice-maman, puiser dans la caisse pour construire leur chantier. Et le fait qu'ils n'ont plus cet accès-là, parce que l'IGF est vigilant, la patrouille financière, c'est a priori et a posteriori. C'est-à-dire, avant la sortie des fonds, il faut que l'IGF contrôle, qu'ils voient si réellement la demande est fondée. Avant, vous dépensez les fonds. L'IGF vient voir si réellement les dépenses ont été faites normalement, comme motivées dans la demande. Donc, tout ça, ça permet aux financiers et aux trésoriers d'être, n'est-ce pas, à l'abri, n'est-ce pas, de la pression et des demandes exorbitantes des mandataires. Et ces mandataires asphyxiés, ils veulent maintenant, ici, faire des faux documents pour essayer d'empêcher l'encadrement de l'IGF. J'aurais même saisi les présidents de la République, c'est vrai. Les cas du gouverneur du Kassaï oriental, en complicité avec le directeur général du BSECO, qui va jusqu'à prendre une lettre pour dire qu'il y a une mission de cours des comptes et qu'on ne pouvait pas recevoir les inspecteurs de l'IGF. C'est qui est faux. Vous avez suivi le premier président de la Cour des comptes, le président Jimmy Munganga, qui a dit qu'il n'a jamais envoyé une mission au BSECO, New Kassaï oriental, pour le projet de 155 territoires. Donc, des gens qui travaillent contre les présidents de la République. Et tout ça, pourquoi ? Ils se disent, c'est la province du président, on ne peut pas venir nous contrôler. Alors que la rigueur doit commencer là-bas. Les chantiers qui doivent commencer à sortir des sortes... Plusieurs chantiers, les présidents avaient la politique... Ils n'ont pas marché ! Voilà ! Et maintenant, l'IGF veut encadrer pour voir quand même les murs sortis des sols, les bâtiments sortis des sols. Voilà, les gens veulent commencer ici à empêcher l'IGF de faire son travail. Donc, les financiers et les trésoriers n'ont qu'un problème. Ils sont satisfaits et ils se sentent à l'aise de travailler sous l'encadrement des inspecteurs de l'IGF. Mais ce qui pose problème, ce sont les nommés, les politiques qui sont nommés mandataires, qui pensent qu'ils viennent là pour puiser, pour, n'est-ce pas, soit leur santé financière, mais aussi installer leur parti politique. Malheureusement, l'IGF est toujours déterminé à continuer, n'est-ce pas, à veiller à ce qu'il n'y ait plus d'étournements, qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, dépenses inutiles ou des dépenses exorbitantes qui font perdre aux entreprises autant d'argent. On ne saurait finir cette émission en plus de la réalisation, la réagir une minute. Gauthier, c'est comment vous réagissez face à la communication de la Cour constitutionnelle du procureur après la Cour des cassations, je pense, à Firmin Vondé. C'est lui, non, qui a communiqué hier sur les enquêtes. Les premiers éléments, il confirme qu'on a tiré une balle, et puis là-bas, il venait des larmes trouvées dans les véhicules, dans la Jeep des chérubins. Bon, les enquêtes sont en cours, je ne peux pas contredire les PG. Mais il dit qu'on doit attendre l'autopsie pour certifier que... Il faudrait d'abord ici commencer à demander aux PG et au président de la Cour constitutionnelle si au moins ils avaient des caméras de surveillance. Nous sommes au XXIe siècle, la technologie a évolué. Il faudrait qu'ils placent des caméras de surveillance presque partout dans la cour et dans les couloirs de l'air bureau. On aurait vu comment est-ce que Chérubin est sorti de la Cour constitutionnelle. Et ça aurait, n'est-ce pas, ici, résolu le problème. Et ça serait une piste, n'est-ce pas, importante pour des enquêtes. Donc, découvrir que l'arme qu'il a tuée, c'est l'arme qui était là sur place, c'est un fait. On peut les tuer quelque part, on la met là, on tire sur lui. Donc, moi, je pense qu'il faut associer ici les structures indépendantes. Voilà, il faut les associer pour nous permettre, n'est-ce pas, ici, d'avoir des enquêtes libres et indépendantes qui pourront ici, n'est-ce pas, convaincre tout le monde. Merci beaucoup, Gauthier Sey. On attend la suite, le cardinal également. L'État nous fait un peu défaut. Nous allons revenir avec Gauthier Sey pour parler de ça. Je pense que l'actualité s'est poursuivie. Le cardinal a officié. Voilà les termes à une messe, à des requièmes en mémoire des chérubins au Kindé. J'ai recevé pour vous Gauthier Sey, patron d'un grand média, à très suivi, site d'information en éthique, news, analyste également politique indépendant, très adulé au niveau de l'opinion. Je suis Glamy Klegon, qu'elle est YouTube Itertiani RDC, qu'elle est dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. On n'a même pas eu le temps de parler également de la francophonie, mais nous y reviendrons. Ça sera le jeu bâclé. Bon, on en parlera. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501